1, 2, 3 En 10e position, nous avons Mohamed Mansour, homme d'affaires et ancien ministre des transports Égyptiens et ses deux frères mènent le conglomérat familial Mansour Group qui détient les droits de distribution exclusives en Égypte de plusieurs groupes américains comme General Motors, Philippe Maurice, Catepillar et McDonald's. La famille de Mansour possède aussi la plus grande chaîne de supermarché d'Égypte. Sa fortune est estimée à 2,7 milliards de dollars. En 9e position, vient Isabelle Dosantos. La fille aînée de l'ex-président angolais, Edouard Dosantos, est décrite comme une femme de bonne affaire. Dynamique et intelligente, elle a des intérêts dans les télécommunications, les médias, la vente au détail et dans l'industrie de l'énergie, à la fois en Angola et au Portugal. Isabelle Dosantos possède également des parts dans la société de ciment angolaise. Elle est l'actionnaire majoritaire de zone multimédia. Elle possède plusieurs autres actions, dont Gap Energia et Banco Bic Portugais, où elle est l'un des fondateurs et PCA de ce groupe. Sa fortune est estimée à 2,8 milliards de dollars. Corsbecker vient en 8e position. Il a fait fortune dans les médias. Après quelques années dans la publicité, il a fondé avec quelques jeunes collègues le premier service de télévision payante en dehors des États-Unis, Mnet, et ses sociétés sœurs, comme MultiChoice, se sont finalement développés dans 48 pays d'Afrique dans les années 1990. Il était directeur fondateur de la société de communication mobile MTN. En 1997, Becker est devenu PDG de Naspers. Sa fortune est estimée à 2,8 milliards de dollars. Naguib Sayuris est le fils aîné du milliardaire égyptien Onsi Sayuris. Il a une fortune estimée à 4 milliards de dollars. Il a fait fortune dans les télécommunications. Naguib a mis en place Horascom Telecom, qui détient une participation importante dans Coriolink, le seul réseau cellulaire de la Corée du Nord. Il a aussi le PCA de WinTelecom. En 6e position, nous avons Isad Rebrab. Homme d'affaires algérien, algérien de 74 ans, il est le propriétaire du groupe Cévital, un congémérat algérien de l'industrie agroalimentaire, dont il est le fondateur et PDG. Il a une fortune estimée à plus de 4,2 milliards de dollars. Mike Adenouga, milliardaire nigérien, il a battu sa fortune dans la téléphonie mobile et la production de pétrole. Il a fondé Globalcom, le deuxième grand réseau de téléphonie mobile au Nigeria, en 2006. Il dispose de 28 millions de clients au Nigeria. Il opère dans la République du Bénin et récemment, il a obtenu des licences pour démarrer des entreprises au Ghana et en Côte d'Ivoire. Il détient aussi l'une des plus grandes entreprises d'exploitation et de production de pétrole et gaz au Nigeria, avec une capacité de production de 100 000 barils de pétrole par jour. Il a une fortune personnelle estimée à 5,3 milliards de dollars. Il dirige Horace comme construction industrie, la plus précieuse entreprise égyptienne cotée en bourse. Il détient aussi des actions dans le géant français de matériaux de construction, la page, et le producteur de ciment aux Etats-Unis, Texas Industries. Il détient 7% d'Adidas. En troisième position, nous avons Johan Rupert. Johan Rupert est un homme d'affaires sud-africain. Il est né en 1950 à Sternbosch. Il est le président des sociétés de luxe richement basées en Suisse et Rangro en Afrique du Sud. Sa fortune et celle de sa famille est estimée à 7,2 milliards de dollars qui fait partie des 5 plus grandes fortunes d'Afrique du Sud. En deuxième position, vient Niki Oppenimer. De son vrai nom, Nicolas Franck Oppenimer, né à Johannesburg le 8 juin 1945, est un homme d'affaires sud-africain. Il est l'ancien président d'une importante compagne d'extraction de diamants et de sa filiale Diamond Trading Company. Il possède d'importantes parts de la holding britannique anglo-saxon. Niki possède la plus grande réserve animale privée en Afrique du Sud. Sa fortune s'élève à 7,7 milliards de dollars. Alicot d'Angote, Avec une fortune personnelle qui s'élève à 16,1 milliards de dollars, le milliardaire nigérien, âgé de 60 ans, gâte sa position en tant que l'homme le plus riche d'Afrique. Alicot d'Angote a commencé à construire sa fortune depuis plus de trois décennies. Quand il a commencé ses activités dans leurs produits comme le ciment, la farine et le sucre, avec un prêt qu'il a reçu de son grand-père, il se plonge en pleine production dans les années 2000 et a continué à construire le Dangote Group, le plus important conglomérat de l'Afrique de l'Ouest. Restez connectés pour recevoir les prochaines vidéos. Merci à vous de nous suivre nombreux. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de la commenter. C'était Axel du Côte d'Ivoire, Point News. Abonnez-vous !